Bonjour à tous, bonjour, cas chanceux, mercredi 8 novembre 2023. Vous comprenez pourquoi alors certaines cliniques, certaines structures de santé refusent de prendre la CNAMGES. En réalité, les patrons d'entreprises du Gabon sont les premiers opposants de la transition au Gabon. Parce que s'ils ne payent pas la CNAMGES, par exemple, je disais, nous allons aussi voir le cas de la CNSS. Il y a l'embouteillage. Ceux qui payent, qui payent le lourd tribut de tout ça, c'est vous et moi, nous les Gabonais. Donc, les 51 milliards, 400 et quelques millions que les entreprises doivent à la CNAMGES, ça, c'est ce que eux-mêmes, les entreprises, ont déclaré. Maintenant, imaginez que la CNAMGES aille faire le recouvrement. Ce qu'on va découvrir va être peut-être deux ou trois fois plus que ça. Donc, comment le gouvernement de la transition, le CTRI, pourrait résoudre les problèmes des Gabonais si les patrons d'entreprises qui vont bientôt gérer la CNAMGES et la CNSS refusent de payer ? Il y a un problème. Donc, avant d'aller gérer la CNSS et la CNAMGES, commencez d'abord par payer ce que vous devez à la CNSS et à la CNAMGES. Je vous disais tantôt, lors de la précédente vidéo, que les entreprises gabonaises, les patrons gabonais doivent à la CNAMGES 163 milliards. Donc, 51 milliards et poussière, c'est le principal. Les pénalités vont à 111 milliards et poussière, 111 milliards, 800 et quelques millions. Et tout ça, ça fait 163 milliards, 300 et quelques millions. Cet argent-là, si on redistribue ça, mais écoutez, les Gabonais se sentirait mieux. Les hôpitaux, imaginez un peu l'écosystème sanitaire dans notre pays. Ça va rebooster la machine cash. Conseil des ministres, ce mercredi 8 novembre 2023. J'espère que ce dossier sera sur la table du gouvernement de la transition pour une transition cash et mentalité. Où va cet argent ? Est-ce que ça va servir aux ambitions politiques des uns des autres ? Je pose la question cash et à très bientôt. Merci. Merci.